Eh bien, bonsoir, merci d'être venu aussi nombreux. Ce qui me fait plaisir, c'est que je revois les fidèles qui continuent à venir aux conférences que nous organisons au sein de la banque, qui a eu la gentillesse, cette fois-ci, de nous le donner officiellement, et ce, pour toute la série. Vous avez face à moi, Carol Blumenfeld. Je connais depuis de nombreuses années, j'irai bien plus de dix ans, Carol Blumenfeld, qui était une toute jeune fille, très lignonne, très réservée, qui vient au syndicat, en disant, monsieur, vous organisez les conférences de votre syndicat. Soyez gentil d'arrêter votre téléphone. Est-ce que vous auriez l'amabilité de pouvoir vous laisser donner une conférence, qui est ma thèse, sur Marguerite Gérard ? Je la regarde, et je lui dis, vous savez, moi je suis très simple, je ne connais pas Marguerite Gérard. Et grâce à elle, et bien, non seulement, je connais Marguerite Gérard, non seulement elle est occupée de l'expression qui avait lieu dans le marais au musée Cognac-Gé, et puis, ce que vous savez aussi, et je dois dire, quand je suis passé entre mes mains dans le choix des livres que nous faisons à la librairie du Lourdes, il y avait un livre sur cette peintre, Marguerite Gérard, effectivement, que je connaissais, qui était écrit par Carole Blumenfeld. Et c'est Carole Blumenfeld. Moi, je ne suis dans le membre de ce prix qu'un secrétaire particulier pendant la séance. Si jour se voit la bouche, ça vous le savez, mais que je n'ai ni droit au vote, et bien, c'est elle qui a eu le prix à deux ans. Alors, revenez-moi, et j'étais très content qu'elle ait pu la voir, et c'est donc, elle va vous parler de cette dame exceptionnelle. C'est à toi Carole. Merci. Alors, merci d'être venue. Je suis absolument ravie d'être en présentiel, dans ce nouveau vocabulaire. Vraiment, ça fait plaisir de voir plein de gens. Alors, je dois vraiment dire merci au Syndicat National des Antiquaires, parce que ce prix, évidemment, Jean-Gabriel se souvient, je l'ai pris, évidemment, pour moi, mais surtout pour elle, parce que je trouvais que c'était très émouvant. C'était très émouvant d'avoir une telle reconnaissance, et j'avais l'impression, le sentiment de devoir accompli, en tout cas, vraiment vis-à-vis d'elle. Quand on travaille sur un artiste un peu méconnu, parce que c'était un peu le cas, c'était le cas de Marguerite Girard, lorsque j'ai commencé en 2005 ou 2006, dans le cadre du maîtrise à l'université, je pense qu'il y a différentes étapes, et c'est pour ça que c'est très important, les conférences, aujourd'hui encore, parce que, notamment les conférences, on rencontre des gens, et effectivement, peut-être qu'en sortant, vous allez boire le thé chez quelqu'un qui aura un tableau qui ressemblera effectivement au tableau que je vais vous montrer, et peut-être que ça permettra... Je crois que... Moi, je crois vraiment... Je crois que c'est une aventure humaine, parce que c'est fait de rencontres. C'est fait de rencontres avec des collectionneurs, avec des critiques, évidemment, des historiens de l'art, des conservateurs et tout ça, mais aussi des collectionneurs, et c'est ça qui est assez joli, je trouve, parce qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de gens de l'univers tout à fait différents. À la fois, je le dis, à la fois, évidemment, il y a des grandes fortunes françaises qui ont conservé pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles des œuvres, mais il y a aussi des gens qui avaient tout à fait oublié ce qu'ils avaient et qui vivent plus modestement. Donc ça, je pense que c'est une vraie rencontre. C'est une série de rencontres, et c'est aussi un travail enfermé dans les archives, évidemment. C'est un travail pour écrire. C'est les deux. Je crois qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et on oublie un peu le côté… Ce n'est pas un travail d'historien, c'est un travail d'historien de l'art, et l'historien de l'art, il a besoin du contact. Alors, moi, je travaillais sur une artiste dont 90% du corpus était conservé quand j'ai commencé en main privée, donc pas forcément en France, beaucoup, beaucoup aux États-Unis, et aujourd'hui, les chiffres ont commencé à changer de manière consistante, notamment parce qu'avant la fin de ma thèse, Jean-François Costa, qui était le propriétaire des parfumeries Fragonard, avait ouvert un musée quelques semaines avant ma soutenance de thèse, un musée dans lequel Marguerite Girard est à l'honneur, puisque quand j'ai commencé ma thèse, il avait six tableaux, et quand j'ai fini ma thèse, il en avait 17, et il venait de les offrir au musée à Grasse. Alors, c'est une aventure humaine, et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'élève intéressante, qui est le tableau, parce qu'il y a eu le prix du SNA, qui m'a beaucoup émue, et ensuite, quelques semaines plus tard, il y a eu l'acquisition de l'élève intéressante par le musée du Louvre. C'est une préemption dans la vente de la collection du Comte de Rive, et ça, c'était assez magique, parce que le prix du SNA, évidemment, mon nom était lié à l'artiste, mais lorsque le Louvre a acheté le tableau, j'ai envie de dire, le bébé était prêt à vivre tout seul, et pour moi, c'était important, c'était important que ce soit ce tableau, parce que j'en avais vraiment depuis très longtemps, c'est celui-ci que je voulais voir dans les collections nationales, je voulais le voir au Louvre, parce qu'il n'y en avait pas, enfin, il y a un MNR, mais qui n'appartient pas au Louvre, parce que c'est un tableau de la récupération des musées nationaux, et je pensais que c'était une image iconique qui a été peinte au Louvre, qui met en scène un atelier du Louvre, et c'était important, je trouve, qu'il rentre à la maison. Alors, et d'autant plus que c'était une belle aventure, là aussi, c'est une aventure avec le Comte de Rive, qui ne savait absolument pas, le tableau, ce que je l'ai vu chez le Comte de Rive, il était accroché sur le même mur depuis 145 ans, je crois, il n'avait pas bougé, et c'était vraiment une belle rencontre, parce que lui, il était ravi d'apprendre sur son tableau que j'avais emprunté pour l'exposition Petit Théâtre de l'Intime à Toulouse, en 2011, et aujourd'hui, je crois que c'est aussi un bel hommage au collectionneur et à la famille qui l'a gardé longtemps, voilà, c'est un tableau qui n'était pas réapparu, qui était perdu depuis 1803. Alors, je vais vous parler de l'élève intéressante, déjà parce que je trouve que le titre est quelque chose de magique, le titre est ancien, évidemment. Dans le Journal de Paris, on annonce le 4 mars 1787, l'élève intéressante estampe « Faisant pendant au triomphe de Minette », d'après Mademoiselle Gérard, gravée par Vidal. Alors, Vidal, c'est un des graveurs à la mode à ce moment-là de manière anglaise, et il avait effectivement publié quelques mois plus tôt une annonce pour le triomphe de Minette. Le triomphe de Minette, qui était la première mention du nom de Marguerite Gérard en tant que peintre dans le monde de la curiosité, comme on dit. Alors, c'est pas… Enfin, là, il y a le tableau de triomphe de Minette, mais tout ça, le triomphe de Minette ou l'élève intéressante où la plupart de ses tableaux, Marguerite Gérard les a gardées bien cachées. Alors, c'est pas tout à fait bien caché, parce qu'en vie au Louvre, dans l'atelier de Fragonard, rien n'est tout à fait… On n'est pas coupé du monde. Mais en tout cas, elle avait pris le parti d'attendre. En 1778, elle se fait connaître, on va y revenir, à partir d'une série de gravures, notamment l'estampe en hommage à Franklin, qui est une des estampes les plus connues du XVIIIe siècle. Mais elle a pris un certain temps, avec beaucoup de patience, elle a décidé de choisir le moment propice pour se faire connaître, pour se lancer dans le monde de la curiosité en tant que peintre. C'est pas tout à fait anodin. Alors, elle s'inscrit dans une tradition. Donc, en fait, on va voir aujourd'hui, c'est pas… Pardon. On va voir aujourd'hui, c'est pas tout à fait un autoportrait, ce n'est pas un autoportrait. Mais en même temps, c'est ce qu'on attend d'une artiste, parce qu'à ce moment-là, entre 1770 et 1802, je crois, il y a 60 autoportraits de femmes artistes qui sont présentées dans les différents salons. Donc, le salon de peinture officielle, mais aussi le salon de la jeunesse, Place Dauphine, le salon de la correspondance. Il y a beaucoup… Enfin, je veux dire, c'est un exercice attendu. C'est un exercice attendu au sein d'une tradition ancienne, puisqu'évidemment, dans les Flandres, on a commencé très tôt, en Hollande aussi. Alors, je précise, par exemple, ce tableau-là, il s'appelait Franz Sals, il y a très peu de temps. On ne savait pas forcément que les artistes hollandaises faisaient elles aussi leur autoportrait, mais en tout cas, il y a une tradition. Il y a une tradition en Italie, dès le 16e siècle, des autoportraits, des hommes aussi, mais en tout cas, des femmes artistes. On en connaît certains, la vigne à Fontanin. En France, c'est plus rare. C'est plus récent, on va dire. Le premier autoportrait, c'est le morceau de réception de Sophie Chéron qu'il est conservé au Musée du Louvre. Mais effectivement, je ne vais pas dire qu'on reprend un fil, mais en tout cas, à partir des années 1770, on multiplie ces autoportraits de femmes. Donc, Marguerite Girard, elle n'a pas décidé de faire un autoportrait. D'ailleurs, elle ne le fera jamais tout à fait, jamais tout court. Et je précise aussi que Fragonard, lui non plus d'ailleurs. Enfin, il y a des dessins de Fragonard dans le portrait, mais Fragonard, lui non. Lui ne passe pas par cet exercice presque obligé, puisqu'on n'a pas de portrait de Fragonard comme une grande figure de fantaisie. On a plein, plein de petits dessins, on en verra d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il ne sacrifie pas l'exercice. Alors, ce qu'elle va faire, c'est un genre hybride, elle va créer un genre hybride. Alors, c'est un tableau qui effectivement existe en tant que tel, en tant que tableau, mais c'est aussi un tableau qui a quand même été pensé pour la gravure. Le rapport avec la gravure est évident. Je veux dire, tout est fait, d'autant plus que j'arrive à le dater précisément à quelques mois après, tout est pensé pour la gravure. Donc, elle invente un genre hybride sous les yeux de M. Fragonard, son beau-frère. Alors, donc l'élève intéressante, je vais vous dire, c'est assez facile à dater, c'est ça qui est... Voilà, on peut remercier l'artiste, parce que l'estampe que le jeune modèle est en train de tenir a été publiée en décembre de 1985. Et donc, le tableau, le temps de faire la gravure par Vidal de son propre tableau, il y a un laps de temps assez court. Donc, on va dire que c'est 1986 à peu près. Alors, pourquoi il y a un genre hybride et pourquoi ce n'est pas une famille comme les autres ? Et pourquoi... Parce qu'un autoportrait, c'est s'affirmer avant tout en artiste. C'est se montrer, se donner à voir en tant qu'artiste. Et effectivement, quand il s'agit d'artistes de femmes, on dit souvent que c'est une manière de s'affirmer professionnellement, de se montrer et de montrer, on va revenir, qu'on... Dans son exercice professionnel de la peinture, il y a toute une série de circonstances dans ces années-là qui font qu'on a besoin de s'affirmer. Marguerite Gérard, elle n'a pas la même histoire que tout le monde. Elle a un célèbre beau-frère, évidemment, mais elle a une histoire familiale que j'ai montrée dans le livre qui est un peu particulière. Elle est née à Grasse en 1761. Elle est fille, petite fille, arrière-petite fille de marchands parfumeurs. mais ce n'est pas tout à fait un drame familial, mais en tout cas, c'est un drame un peu social. Lorsqu'elle a trois ans, son père quitte le foyer familial. Ce n'est pas une séparation avec son épouse, mais en tout cas, il quitte Grasse, il quitte sa famille, il quitte les cinq enfants, les cinq garçons et les trois filles. Il laisse tout en plan. Il a 50 ans et il décide de s'engager comme simple soldat dans la compagnie générale des blés. C'est une compagnie royale des blés qui est installée dans un petit port à Lacal qui est à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. C'est un monde un peu isolé. C'est le monde qu'on puisse dire. En général, la plupart des recrues ont une vingtaine d'années maximum et la plupart des gens, ce sont des jeunes hommes qui veulent se faire oublier qui ont eu des problèmes avec la justice, qui ont eu des problèmes familiaux aussi et qui s'engagent et on ne reste pas plus que deux ans. En général, les conditions de vie sont très difficiles. Il y a une thèse qui a été soutenue récemment, c'est pour ça que j'en sais un peu plus, mais en tout cas, parce que j'avais du mal à interpréter le parcours du père parce que j'avais le document, mais je ne connaissais pas. Il y a une thèse qui a été faite sur la sociologie notamment et sur l'organisation de cette compagnie en Afrique, spécialisée dans le commerce des blés, mais aussi du corail. Du coup, j'ai pu me rendre compte en quoi le choix du père de Marguerite Gérard qui gagnait neuf livres par mois là-bas, c'est rien. Le cousin de Fragonard, j'ai son carnet de comptes, il dépensait 400 livres pour l'éducation de sa fille par mois. Le père de Marguerite Gérard, une fois qu'il est là-bas, il gagne neuf livres par mois. Juste une comparaison. Évidemment, avec les neuf livres, il ne pouvait pas envoyer beaucoup d'argent à grâce. Ce n'est pas dramatique en soi parce qu'il y a la famille, la parentèle large qui a pris en charge les enfants et notamment un grand-oncle à Paris qui était épicier placé à Sorbonne qui a reçu petit à petit, les uns après les autres, tous les enfants et qui va s'en occuper, qui avait un certain âge, qui va être un peu dépassée par cette jeunesse qui est turbulente. Mais Marguerite Gérard, donc elle a ce parcours, il y a quand même un parcours, il y a eu, je pense qu'il y a eu quand même, socialement, ce n'était pas facile dans une petite ville comme Grasse à assumer et elle s'est aussi rendue à Paris une fois qu'ils ont été tous installés à la place de la Sorbonne. Madame Fragonard, donc l'aîné des filles, s'est mariée assez vite avec Fragonard. Mais Marguerite Gérard s'est retrouvée à un moment donné lorsqu'on l'oncle, le grand-oncle Christophe meurt en 1770, 75 pardon. C'est un peu dramatique parce qu'à ce moment-là, les enfants sont tout seuls et le père est depuis 11 ans en Afrique, la mère est à Grasse elle va mourir quelques mois plus tard et un des fils qui était apprenti peintre lui aussi, comme il n'y a pas de hasard, lui meurt en duel dans le bois de Boulogne un 1er janvier à 5h du matin. Ça faisait 4 mois qu'ils étaient tout seuls donc il y a quand même une vraie inquiétude. Je pense qu'à ce moment-là, le père est rentré parce que je pense que ça l'a décidé quand même à reprendre les reines de la maison ou du foyer mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même une série de drames et une série d'inquiétudes qui font qu'elle a une immense fierté à vivre en famille. Je veux dire, Fragonard, c'est un enfant unique même s'il est élevé avec une clopée de cousins et même à Paris, c'est ce que je vais montrer dans un prochain livre. Ils sont quand même très entourés mais je pense qu'il y a quand même une fierté d'appartenir à une famille, une lignée. Quand je vais au Louvre, il y a les Lagonais, les Vernais, les Vanelot et mine de rien, ils sont en train de créer les Fragonard même si elle gardera toujours son nom Gérard mais je pense qu'il y a une grande fierté. Donc Fragonard a formé autant de filles Gérard que de garçons Gérard parce qu'il a formé son épouse à la miniature Marianne, donc Marguerite Gérard. il a formé le Antoine Joseph qui est mort en duel et il a formé Henri Gérard à la gravure. Mais donc voilà, il y a une idée d'un clan, une idée d'une famille large, une famille pleine de fierté et donc je crois que c'est essentiel pour comprendre ce tableau, de savoir que c'est pas, enfin je veux dire, et surtout je crois parce que j'ai trouvé un certain nombre de témoignages, notamment Taillasson qui était le voisin de Fragonard au Louvre qui a écrit la première biographie de Fragonard un an après sa mort et il parle de la fierté de Fragonard de voir briller Mademoiselle Gérard. Pour Fragonard, c'est une, enfin Fragonard, il n'a aucun souci de savoir si une femme artiste brille ou ne brille pas, mais en tout cas, là il a vraiment, vraiment une, il y a quand même, c'est une histoire de famille dont ils sont assez fiers. Alors, c'est une histoire de famille, ben voilà, il s'affiche, enfin famille, ça c'est des petits croquis de Fragonard qu'on a acheté au musée de Grasse récemment. Donc, ils vivent avec la fille de Fragonard, le fils de Fragonard, le petit fanfan, un dessin qui date probablement de 1887 qui est presque contemporain avec le tableau, 1888. Mademoiselle Gérard et il y a le gendre de bergeret de Grandcourt qui est au milieu. Alors, ben voilà, c'est une mise en scène de la famille, ceux de famille dont ils étaient si fiers. Alors, pourquoi l'élève intéressante est d'abord une réponse. Une réponse, c'est une tradition ancienne si on veut, mais surtout une tradition très proche. Dans les années 1770, les femmes artistes commencent à devoir répondre, elles, à certaines critiques, on va dire, au début silencieuses, mais qui, en mesure, commencent à être diffusées publiquement. Madame Roselyne, qui est l'épouse du peintre suédois Roselyne, elle apparaît souvent sous le pinceau de son mari. Celui-ci, en 1767, la peint en train de peindre. Évidemment, c'est une affirmation de son métier de peintre, enfin de pasteliste. En 1770, elle rentre à l'académie, elle est admise à l'académie en même temps que Valais et Costère avec un morceau de réception qui est le portrait de Pigalle. Et assez vite, sort dans la… Enfin, tout le monde en parle. On soupçonne toujours une artiste de ne pas être capable de peindre tout toute seule. Surtout quand c'est une femme. Mais ça devient, l'haitmotiv, ça devient des grands problèmes récurrents, c'est d'être accusé de ne pas tout faire toute seule. Et donc, il y a cette lettre de Diderot qui a envoyé à Marianne Collot, qui était l'assistante et l'amie de Falconet, qui vivait à Saint-Pétersbourg. Et Diderot écrit « Continuez, belle amie, faites si bien qu'on en vienne à vous priver tout à fait du mérite de votre talent en en faisant honneur à votre amie. » C'est-à-dire, si vous êtes très, très forte, évidemment, on vous dira que ce n'est pas vous l'auteur. Ça, c'est quelque chose qui commence vraiment dans les années 70, enfin, ça existait tout le temps, mais qui devient un vrai souci auquel il faut répondre. Alors, Mme Roselyne, elle répond avec beaucoup, beaucoup d'humour puisqu'elle se peint, elle se dessine sous pastel en train d'affuter son couteau comme si elle voulait planter son... Enfin, je veux dire, elle voulait se servir de son crayon comme une arme. Elle affute ses armes pour répondre puisqu'on l'a accusée de... Donc, on l'a accusée de ne pas être capable de peindre, enfin, d'être... un auteur indépendant. Donc là, elle se montre au travail. Mais je veux dire, pour l'instant, c'est pas si... Enfin, je veux dire, c'est pas si... Elle n'a pas fait face à une violence incroyable. Elle a répondu à Dumont, Dumont l'avait soupçonnée. Du coup, elle a fait le portrait de Dumont. Tout ça reste, on va dire, en bonne camaraderie, presque. En tout cas, c'est pas... Il n'y a pas de la violence. Valérie Costère, c'est la même chose. Valérie Costère, je veux dire, elle n'a pas fait... Elle n'a pas dû faire front à des critiques écrites dans la presse, dans son pari, humiliantes et violentes. En revanche, Vigée Le Brun et la Bill Guillard, oui. En 1783, donc on est trois ans avant le tableau de Marguerite Girard, et Marguerite Girard, à ce moment, elle sait peindre. Rien n'est encore sorti de l'atelier, elle attend le bon moment, puisqu'elle est prête, je dirais. Enfin, tous les tableaux des années 1780, elle n'a pas attendu 1786 pour les peindre. On va revenir. Mais elle attend le moment propice. Parce qu'évidemment, lorsque vous lancez une carrière, il faut être capable de pouvoir répondre aux demandes et avoir une bonne stratégie de lancement. Je pense que ça, Fragonard était très attentif à ce qu'elle ait une stratégie de positionnement artistique, puisqu'elle n'allait pas candidater pour l'Académie, puisqu'il n'y avait pas assez de place, puisqu'il y a un numerus clausus qui était limité à quatre membres. Uniquement quatre femmes devaient faire partie de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc, avec l'entrée d'Élisabeth Vigée-Lebrun et de l'Abide Guillard, de toute façon, le numéro psychologique était atteint. Et en plus, elle n'était pas un autre de jambes. Donc, l'Abide Guillard soutenue par Mesdames les Tantes de Louis XV et Elisabeth Vigée-Lebrun soutenue par la Reine. On connaît l'anecdote. Isabelle Vigée-Lebrun est enceinte. C'est un tableau du XIXe qui est plein d'humour. Isabelle Vigée-Lebrun est enceinte. Elle fait tomber ses pinceaux et la Reine s'agenoue pour ramasser les pinceaux de la grande artiste. Donc, elles ont une vraie relation de confiance. Il n'empêche que Vigée-Lebrun propose un tableau qui n'est pas un portrait. L'Abide Guillard elle a une idée soufflée peut-être par Vincent. C'est que pour justement échapper aux critiques qui l'accuseraient de ne pas être capable de peindre elle-même, elle se propose de peindre la plupart des académiciens, en tout cas les académiciens les plus connus. Elle fait huit portraits dans les années juste avant, quelques mois avant et de l'année 83. Donc, elle montre à ses artistes et ses grands artistes plein d'influences. Je pense, elle vient aussi. Elle leur montre qu'elle est capable de peindre parce qu'il y a des témoins. Elle les prend à témoins. Mais, elle ne s'y échappe pas. Elisabeth Gilles Lebrun, d'autant plus qu'on la critique beaucoup parce qu'elle montre la reine dans une tenue à l'anglaise qui n'est pas du tout acceptée. On lui dit que ce n'est pas correct. Enfin, on s'attaque. Pour Vigée Lebrun, on ne s'attaque pas forcément. On va s'attaquer évidemment à ses qualités de peint. mais on s'attaque à la décence. Alors, le mot décence, quand on veut attaquer une femme artiste dans les années 780, on utilise le mot décence parce que ce manque de décence, ce risque de manque de décence, c'est dangereux. Et là, finalement, on attaque la reine directement puisque la reine avait accepté de poser dans cette tenue à l'anglaise qui était choquante aux yeux de certains critiques, enfin, aux yeux de beaucoup. Et donc, il a fallu placer au salon assez rapidement un nouveau tableau. Et donc là, on s'est attaqué à la fois au modèle mais à l'artiste. Pour la Bigard, on a un certain nombre de textes qui disent que… Alors, tout est ironique. Je veux dire, on en parle beaucoup, on en parle très librement dans les critiques qui ne sont pas toujours signées, qui sont rarement signées. En tout cas, on parle de Madame la Bigard en disant « On la félicite de détruire complètement la fausse opinion que l'envie ou l'ignorance étaient empressées de répandre dans le public que le mérite de ses ouvrages était dû à une main étrangère. » Donc, la main étrangère, c'est celle de Vincent qui est son professeur avec lequel elle vivra beaucoup plus tard. Alors, pareil, notez que M. Vincent retouche cette dame-là. C'est drôle, n'est-ce pas ? Là, on se moque à la fois de l'artiste en disant qu'elle n'est pas d'indépendance et on se moque aussi de sa relation avec Vincent. Chaque fois, on se met en danger et on met en danger de son intimité aussi parce que J. Lebrun l'accusait d'avoir une relation extra-conjugale avec Ménageau, artiste, ce qu'il avait soutenu en disant qu'effectivement, c'est lui qui tenait le pinceau et que finalement, elle avait une relation avec lui et du coup, évidemment, c'était une manière de se moquer aussi de son mari. C'est quand même très, très… C'est lourd. Tout ça n'est pas anodin. Renou au salon dit, on peut dire, en voyant la touche mâle et ferme de ses portraits en 1985, leur méplace avant, leur plan de lumière de demi-teinte d'ombre bien établi et fortement prononcé que Mme Guillard s'est faite homme. Ah, pardon, est-ce que je peux… Non ? Voilà. Pareil, en 1985, c'est un homme que cette femme-là, entendais-je dire, sans cesse à mon oreille. On parle de la vie qu'il y a encore une fois. Du coup, il y a une attaque physique, enfin, il y a une attaque identitaire à un moment donné. Tout ça, ce n'est pas anodin et quand Marguerite Girard s'apprête à se faire connaître, elle essaie, en tout cas, de ne pas donner lieu à ses critiques, elle essaie de jouer avec ses critiques et elle renverse, en tout cas. Quand elle va inventer ce tableau, elle connaît tout ça, elle connaît vraiment ça. Elle répond à la fois à des critiques éventuelles et elle répond aussi aux autres femmes artistes de sa génération ou un peu plus âgées. Donc, elle connaît le portrait de la Bill Guillard qui est présenté au Salon de 1987, au même moment mais qui date de 1985, elle l'avait déjà vue. La Bill Guillard se présente avec ses artistes mais il y a quand même une démonstration de pitié filiale parce qu'effectivement, il y a le portrait de son père qui apparaît dans le fond parpajou mais effectivement, enfin, je veux dire, c'est un portrait de femme, de professeur avec ses élèves. C'est un portrait monumental. Quand Marie-Gabrielle Capet, donc l'élève de la Bill Guillard se peint, elle se peint en train de dessiner, là encore, elle s'affirme en artiste. Il y a une affirmation de soi, une preuve par l'image qu'on est artiste. L'allégorie de la peinture, c'est un portrait de Marie-Victoire Le Moine, la même période, c'est la même chose. On a besoin de montrer cette palette. La première chose qu'on voit, c'est la palette pour prouver qu'on est vraiment en train de peindre. Il y a tout un besoin de prouver aux autres ce qu'on est. Parfois, et ça, c'est le cas des sœurs La Ville Le Roux, il y a quand même une fierté de savoir de qui on est l'élève. Puisque là, elle est élève de David, c'est la future Madame Benoît, elle est élève de David et elle s'affiche en élève de David. Il y a quand même une vraie fierté. Il n'y a rien de systématique. C'est très difficile. Je n'aime pas beaucoup quand on met toutes les femmes artistes de l'époque dans le même sac. C'est assez méprisant, je trouve. Et tout dépend du contexte, tout dépend. C'est d'où l'intérêt des datations, de savoir quel tableau répond à quel tableau. Un tableau peint en 1782, ce n'est pas un tableau peint après le 1783 avec cette campagne violente dans la presse. Ce n'est pas nos dames. Mais en tout cas, elle est fière et elle s'affiche en élève de David. Marie-Victoire Lemoyne s'affiche en élève de Vigée Lebrun dans ce tableau qu'elle exposera beaucoup plus tard lorsque ce sera possible parce qu'à ce moment-là, en 1889, on ne peut plus dire, on ne peut plus s'afficher en élève de Vigée Lebrun puisque Vigée Lebrun prend la poudre d'Escampette et part en exil. Mais là encore, il y a quand même une démonstration de fierté de savoir de qui on est l'élève. Et il y a surtout quelque chose de très différent, c'est, et je vais y revenir, ce sont les artistes du Louvre, je veux dire, les artistes du Serail, les enfants du Serail. Margot Girard, c'est une enfant du Serail parce que finalement, elle est l'enfant de Fragonard, elle vit chez les Fragonard. Mademoiselle Vestier, la future épouse du miniaturiste du Mont, elle apparaît, c'est son père qui la montre au salon, au moment où elle est prête, effectivement, ça y est, elle est artiste, elle a fini sa formation, elle est accomplie. C'est son père qui la montre au salon, en train de peindre. Et je pense qu'il y a le lot, le lot d'artistes qui ont été formés au Louvre, il y en a quelques-unes, elles ont une vie tout à fait différente, elles ont, elles n'ont pas besoin, elles sont très protégées et quelque part, elles n'ont pas besoin d'afficher ou d'affirmer les mêmes choses que les autres et je pense que c'est pour ça que Margot Girard ou d'autres ont un parcours différent, elles ne sont pas beaucoup et je trouve que c'est, il faut connaître l'histoire d'Isabelle Fichelbrun de la billière pour comprendre Margot Girard, ce parcours, mais en tout cas, il ne faut quand même jamais oublier qu'elle est au Louvre et que comme Mademoiselle Vestier, dont elle est contemporaine, elles ont des combats très, très différents, enfin, je veux dire, elles n'ont pas du tout les mêmes problèmes, elles sont très, très soutenues par les artistes, hommes, voilà, de leur famille, de leurs voisins et du Louvre, c'est un acte d'artiste qui vit là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Justement, elle donne à voir exactement ce qu'on attend. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas un autoportrait, ce n'est pas un autoportrait, mais on veut savoir ce qu'elle fait, comment elle travaille et donc, du coup, elle le montre. Il y a un autoportrait dans le tableau puisqu'il y a la boule en métal poli qui apparaît et je ne sais pas. Est-ce que vous voyez ce que c'est coupé sur la droite ? Mais dans la boule en métal poli, j'ai fait un agrandissement. Si je pourrais arrêter le partage d'écran. Je ne sais pas si on peut le faire. En tout cas, voilà, parfait. Alors, là, vous voyez l'atelier familial. Dans la boule en métal poli apparaît l'atelier familial avec Marguerite Gérard derrière un chevalet, Madame Fragonard qui est là, une femme, je suppose que c'est elle, ce n'est pas comme si je pouvais les reconnaître parce que c'est des petits personnages tout petits. Fragonard qui est derrière Marguerite Gérard, d'où cette expression qu'avait été utilisée lors du lancement des gravures sous les yeux de Fragonard, son beau-frère. Et il y a un jeune homme qui apparaît et ça, c'est Henri Gérard, le frère. Et donc, il montre l'atelier familial à l'intérieur. Donc, elle n'a pas voulu faire ce portrait, cet autoportrait comme les autres femmes artistes mais mine de rien, elle permet de voir. Alors, elle permet de voir cet hommage à Fragonard qui est là et elle le montre aussi puisque la jeune femme brune est en train d'étudier une gravure d'après Fragonard par Regnaud qui vient de sortir, qui vient de paraître. La fontaine d'amour. Alors, il y a une autre façon. Donc voilà, ça c'est la fontaine d'amour qui réapparaît. C'est une façon aussi de faire une publicité et c'est aussi une façon de montrer les bonnes relations entre Vidal, le graveur. Pardon. Le graveur de Marguerite Gérard et le graveur de Fragonard. Alors, voilà, vous voyez les petits personnages. Évidemment, c'est tout petit, je veux dire, on devine des silhouettes mais je trouve qu'on voit, enfin en tout cas, on le voit bien. Alors, cet appel, enfin, cette utilisation d'une boule en métal poli, ce reflet, il apparaît dans la peinture nordique aussi puisque vous avez toute une série de Nature Morte de Clara Peters dans lequel l'artiste réapparaît, vous savez, dans le reflet, soit dans le reflet de la boule, ce n'est pas une boule qui apparaît chez elle, c'est une, avec la fenêtre ici, il y a une bulle, il y a une bulle et ensuite, ça apparaît dans l'argenterie, l'enfevrerie. On voit à plusieurs reprises elles montrent, elles se montrent au travail, en tout cas, elle apparaît elle-même dans ses tableaux. Donc, on peut appeler ça une nature morte, l'autoportrait à la nature morte, la nature morte à l'autoportrait. C'est la même chose ici. Donc, ce n'est pas tout à fait, il y a toute une tradition, je veux dire, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais en revanche, les œuvres de Clara Peters à Paris, dans les années, enfin, au 18e siècle, il n'y en a que deux qui passent en vente publique, dans les années 1770, et je ne crois pas que c'est de là que je n'arrive pas à identifier, précisément, ce sont des natures mortes, évidemment, mais il n'y a pas plus d'indication. Je ne crois pas qu'apparaît le reflet de l'artiste, en tout cas, ce n'est pas mentionné. Mais bon, en tout cas, on connaît, c'est quelque chose qui est assez présent dans la pâture holandaise, donc je suppose qu'elle était au cours, évidemment, elle n'a pas inventé ça toute seule, c'est une série de clin d'œil et des artistes qui se montrent en train de peindre dans un atelier ou dans un tableau, on connaît Velázquez, on connaît, on en connaît toute une série, mais elle, elle montre cet atelier. Alors, l'atelier, il apparaît à plusieurs reprises, il apparaît dans le champ d'Ora aussi, cette fois-ci, il n'y a pas le frère, il n'y a pas Henri Gérard, et on voit bien, je pense qu'on voit un peu mieux ici, on voit cet homme debout, ce silhouette masculine derrière la femme au chevalet, et on voit la sœur qui est également en train de travailler. Alors, très vite, je l'ai dit, dès les années 1777-1778, ils ont joué avec les signatures, parce qu'il y a une autre manière, évidemment, de signer la présence de Fragonard ou la fierté de travailler avec Fragonard, c'est la collaboration. Ce sont les tableaux à quatre mains, ce que j'appelle à quatre mains, ou en tout cas à deux mains, mais ce n'est pas nouveau, elle a commencé à jouer avec des jeux de signature, à gravé d'après Fragonard dans les années 1777-1778, et c'est assez comique, parce que certaines de ses gravures, on en connaît cinq, il y a cinq planches, certaines sont signées Fragonard, Marguerite Gérard, et Fragonard a signé celle qu'il avait faite, il avait signé Marguerite Gérard, enfin Gérard, et elle, à l'inverse, a signé Fragonard celle qu'elle avait faite. Donc il y a tout un jeu, ils prennent ça avec beaucoup d'humour, elle se présente, elle s'affirme dans tout Paris avec cette planche qui est au génie de Franklin d'après un dessin de Fragonard, mais du coup, on lance dans le monde de la curiosité la jeune belle-sœur, et commence cet apprentissage. comment on connaît la collaboration ? Parce que la collaboration, ça paraît très difficile, je veux dire, je n'ai pas une lettre de Marguerite Gérard qui m'aurait dit, voilà, dans le bouquet, j'affirme avoir peint la robe, j'affirme avoir peint la partie droite, j'affirme avoir peint ça, et Fragonard, lui, j'ai publié récemment un tableau d'un artiste du XVIIe siècle qui est Jean Darré, et Jean Darré a écrit, a signé, et il a signé aussi le nom de son collègue Négacius qui avait peint les animaux dans son tableau. En tout cas, eux ne le font pas, ils ne vont pas dire qui a fait quoi, au contraire, mais il y a des témoignages dès le XVIIIe siècle d'une collaboration artistique entre eux. Ce tableau-là, elle l'a exposé pour la première fois au Salon en 1799, et lorsqu'elle présente ce tableau-là qui a été peint quelques années plus tôt, elle s'amuse à présenter des tableaux à la fois des années 1785-76, des années 1790 et des années 98-99. Elle présente quatre tableaux et il y a une critique qui dit qu'on ne croirait pas qu'ils soient tous faits de la même main. Évidemment, là, c'est un tableau de collaboration, il n'y a aucun doute une fois qu'on voit le tableau. Alors, comment je le sais ? J'ai la chance parce qu'il y a une intuition, il y a des documents, parfois, il y a des petits commentaires, et il y a aussi des intuitions qu'il faut vérifier. Ce tableau-là, le bouquet, avait été montré au Clark Museum à Williamstown, et le conservateur d'alors, qui était Richard Hand, qui est depuis le directeur du musée, Richard Hand avait envoyé le tableau en restauration chez la restauratrice pour donner son avis. Il avait demandé une analyse scientifique du tableau. Il n'avait absolument rien dit, il n'avait pas donné le nom de l'artiste, il n'avait absolument communiqué aucune information. Et le lendemain, la restauratrice lui téléphone un peu affolée en disant écoutez, je suis désolée, il y a un problème avec ce tableau, il y a deux mains. Il dit c'est tout ce que j'ai rêvé d'entendre. Mais au moins, alors comment on fait pour le voir ? Ce tableau-là que j'ai exposé l'année dernière, une fois que vous le voyez, tout est facile, enfin tout est pas tout à fait facile, mais on s'habitue, on s'habitue, on habitue son œil. Moi, si je travaille sur Marguerite Gérard, c'est pas par, j'ai pas décidé du jour au lendemain à travailler sur Marguerite Gérard, je travaille sur Marguerite Gérard. Attendez, qu'est-ce que j'ai oublié ? Alors, ah, pourquoi j'arrive pas ? Ah, ça va trop vite maintenant. Pardon. Je travaille sur Marguerite Gérard parce que je ne l'ai pas tout à fait choisie, c'est elle qui m'a choisie pour le baiser à la dérobée. J'avais vu ce tableau au musée de l'Hermitage, j'ai passé de très, très longues heures sur ce tableau et je ne comprenais pas pourquoi mon œil pleurait. Je veux bien être sensible, le sujet est très sensible aussi, enfin sentimental, mais je ne comprenais pas pourquoi mon œil pleurait en fixant ce tableau et j'ai mis quelques années à comprendre. C'est parce qu'en fait, il y a deux pinceaux et il y a un enchevêtrement de deux pinceaux au niveau des visages. On voit un pinceau très épais si vous fixez avec la pupille votre œil le tableau pendant très longtemps, vous vous habituez à un fer très léché, un pinceau très fin, celui de Marguerite Gérard et il y a Fragonard qui repasse par derrière avec un pinceau beaucoup plus épais, une touche beaucoup plus épaisse, une matière beaucoup plus palpable, parce que parfois on peut le sentir en caressant la toile et donc il y a quand même dans l'élève intéressant dont je parle, aujourd'hui, Fragonard signe sa présence puisque l'élève intéressant, enfin c'était maintenant qu'il appartient au Louvre, on va faire attention, mais en tout cas, lorsqu'il était encore en main privée, c'était assez facile, on peut passer la main dessus et on voyait une matière très différente. Donc ça, c'est un... je reviens... je reviens... Ah ! Pardon, désolée. On peut encore aller très lourd, mais... voilà. Donc, dès le début, elle a joué de ça. Ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, c'est que cette collaboration artistique, elle n'est pas... ce n'est pas un apprentissage. Elle a pas attendu... pardon, elle a attendu justement d'être suffisamment aguerrie pour peindre toute seule un tableau, pour pouvoir intervenir dans des tableaux où Fragonard et elle avaient inventé un sujet particulier. Donc, ça, j'ai appris grâce à ce tableau. Le premier tableau qu'elle présente sur le marché, c'est en décembre 1885, la leçon de lutte. Il est entièrement de sa main. Là, c'est sûr et certain que personne ne peut lui reprocher. On voit le tableau et il fait d'un seul tenant, il n'y a aucun doute. Et elle a laissé des maladresses. Et ça, je pense que c'est très important qu'on se lance sur la scène artistique, en tout cas parisienne. C'est très important de ne pas apparaître tout de suite comme un grand artiste déjà accompli puisque ce qu'on attend et ce qu'on aime beaucoup avec la jeunesse, c'est l'encourager. Et on flatte les critiques, on flatte en tout cas les collectionneurs ou les marchands, enfin les experts, qui peuvent écrire qu'ils voient déjà dans l'artiste, dans son travail, de beaux progrès à venir. Ils prédisent une grande carrière. Ça permet de s'approprier quelque part le travail d'un artiste. En tout cas, ça permet de porter ces encouragements et il y a un jeu de miroir. En fait, l'expert est ravi de pouvoir prédire des grands succès qui vont évidemment être sanctionnés par des réussites futures. Alors là, ce qu'elle présente, la leçon de lutte, il y a une dextérité incroyable. Le traitement de la robe, la hollandaise, puisque c'est une référence explicite à la peinture de genre Unterborg, Nature, de Miris, qui a une très, très grande connaissance plastique, surtout, parce que c'est la technique qu'elle maîtrise mieux que personne. Une technique. Fragonard aurait été incapable, mais tout à fait incapable de passer les jours et les jours sur cette robe. Fragonard, il va très, très vite. On connaît Fragonard parce qu'on connaît les remarques. Fragonard, c'est la touche, c'est la phrase des concours. Fragonard, c'est la touche, c'est la rapidité. C'est Frantzal, c'est Frantzal sur Rembrandt, Fragonard. Elle, au contraire, c'est Miris ou Nature, ou Unterborg. C'est un fer beaucoup plus délicat, minutieux, avec des jeux de transparence, des jeux sur les glacis. C'est une peinture lente, une peinture rare. Et donc, lorsqu'elle montre le premier tableau, ce qu'elle indique, c'est qu'elle a des progrès à faire, évidemment encore, mais surtout, quelque part, elle montre ce qu'elle sait faire. Et très rapidement, sort le pendant, dans lequel il y a la part de l'un et de l'autre, qui est assez facilement identifiable. Et donc, sort toute une série de tableaux. Donc là, il y avait un croquis de Fragonard, mais elle l'a fait toute seule. Là, il y a deux mains, en tout cas, je ne connais pas de croquis. Il y a deux mains, donc la figure féminine sur la deux bouts, c'est Fragonard, et l'autre, ah, pas bon. Là, c'est la même chose, c'est exactement la même chose que dans l'élève intéressante. On voit les chiens, c'est-à-dire, ça apparaît, ça apparaît de manière, c'est-à-dire, ça ressort. C'est comme si Fragonard avait signé ces petits chiens qui apparaissent dans les tableaux de 1780 de Marguerite Gérard, qu'il signe parfois, enfin, qu'il fait connaître sous son nom ou sous son nom à elle, ça dépend des sujets. Quand ce sont des sujets un peu trop légers, il vaut mieux qu'il assume lui-même la paternité. Et lorsque ce sont des sujets qui peuvent plaire, évidemment, à des amateurs, par exemple, étrangers, il vaut mieux qu'elle signe elle-même parce que les étrangers sont ravis de connaître la nouvelle artiste à la mode à Paris. Et donc, ça fait office de signature. Dans l'élève intéressante, la présence du petit chien et du petit chat, ça fait office de signature. Alors, comment j'ai appris tout ça ? Comment j'ai appris à regarder, à reconnaître ? J'ai passé des heures et des heures chaque année. Je suis allée pendant cinq ans, six ans, voir ce tableau parce que ce tableau, c'est peut-être la clé. On a un gros kit Fragonard. Mais, je veux dire, c'est évident. Quand vous voyez ce tableau, vous commencez à former votre œil pour reconnaître ce qui est fait par Marguerite Gérard, par Fragonard. C'est comme un puzzle. J'appelle ça la collaboration par morceaux. Et c'est volontaire, en tout cas. Volontairement, ils laissent bien montrer et ils laissent bien voir qu'ils sont deux à travailler dessus. Il y a un petit jeu qui satisfait les amateurs qui sont ravis de jouer à ce jeu pour décoder, pour reconnaître et pour s'affirmer aussi en amateurs, l'intervention de l'un et de l'autre. Là, il y a le petit bébé, c'est complètement Fragonard. La duègne, c'est tout à fait Fragonard. La femme au fichu, en transparence, c'est lui aussi. D'ailleurs, regarde les mains que vous voyez là, elles sont peintes avec une matière, c'est palpable. Et effectivement, à l'inverse, la mère, avec cette robe extraordinaire, ça c'est Marguerite Gérard, et là, elle affirme, elle montre combien elle est capable d'avoir étudié la gravure, les gravures d'après l'aventure nordique, mais combien elle est capable de travailler sur ces reflets de la lumière à partir de mannequins comme faisait Ter Borch. Elle habille un mannequin et elle étudie pendant des heures et des heures ces jeux de lumière. Elle sculpte, c'est-à-dire, elle sculpte pour le coup la robe, mais c'est tout un travail de patience infinie. Et c'est exactement ce qu'on valorise à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on ne se moque volontiers des artistes qui peinent vite et on veut des artistes qui coûtent très cher sur le marché parisien dans ces années-là. C'est les tableaux qui ont mis très longtemps à être peints, ce qui est rapide, c'est un critique qui dit ce qui est rapide s'estime rapidement, et en revanche, ce qu'on a mis très très longtemps à peindre, ça vaut très très cher. Et c'est sur cette peinture fine hollandaise qui est valorisée. Alors, après, il y a des tableaux. Pourquoi j'en suis venue donc à comprendre l'élève intéressante, c'est qu'il y a des tableaux dont il existe une version par la selle Marguerite Gérard, c'est le tableau de droite de la collection Resnick à Los Angeles, et il a été acheté par Beckford et il est pourtant signé Frago, alors que Frago, pour le coup, n'est pas du tout intervenu. À l'inverse, celui-ci à gauche n'est pas du tout signé et il a été connu sur le marché de l'art assez vite, en 1788, sous le seul nom de Marguerite Gérard. Donc, on brouille les pistes, tout le monde est au courant, je veux dire, tout le monde est au courant à Paris, tous les experts sont au courant, mais il y a un petit jeu et là, pour le coup, c'est très facile de voir Frago, parce qu'en plus, il y a un débat intervenu assez tard dans le tableau, parce que, par exemple, il y a le chien, effectivement, où on voit en transparence qu'elle avait déjà travaillé le fond et il y a toute une partie, je veux dire, la main, la main, c'est tout à fait Frago avec tes repentirs, c'est tout à fait Frago la main qui s'élève et, je veux dire, c'est une signature, c'est un jeu et c'est une fierté aussi, parce que sinon, elle ne le ferait pas si elle n'était pas très fière, ce n'est pas très fière d'être l'élève de Fragonard, c'est très fière d'appartenir à une lignée d'artistes et de jouer et d'être assez indépendante pour justement s'affirmer, travailler, en collaboration avec lui. Je crois qu'il y a quelque chose de très important. Voilà, le pendant, alors, il brouille toujours les pistes mais surtout, il brouille les pistes en montrant d'autres façons de peindre à deux, d'autres jeux et encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas des tableaux dans lesquels elle serait intervenue ponctuellement un tout petit peu, elle aurait appris, il fera mesure, en plaçant quelques figures dans un tableau de Fragonard, en quelques éléments, il fera mesure. Chronologiquement, il brouille les pistes aussi parce qu'il y a des tableaux de l'extrême fin des années 1780 dans lesquels elle apparaît innovitaire et inversement, donc il y a vraiment un jeu, il change, il s'élance, je pense, dans des projets. là, il y a des maladresses dans le tableau de droite, il y a beaucoup de maladresses dans le sangoura, regardez la porte, d'un côté, le pendant est incroyablement bien compé, le décor est très bien mis en place, la circulation des figures dans l'espace est évidente, la lumière, tout ça est techniquement parfait et elle, elle laisse une maladresse, cette porte qui est… enfin, je n'ai pas envie de passer par cette porte et je n'ai pas envie d'essayer de la fermer parce que je pense qu'il y a un problème de symétrie, il y a un problème de… il y a un souci avec cette porte, mais je pense que c'est un petit jeu aussi et là, quand Fragonard intervient, il intervient là aussi tardivement et donc il y a le chien angourin, il y a le chien, le chien, il est intervenu très tard parce que le parquet était déjà peint, il y a tout un jeu et il est intervenu sur le visage de la duègne et donc vous voyez, on le voit même ici, je prends en transparence, on voyait déjà la porte, Fragonard arrive avec sa matière très épaisse en quelques coups de pinceau, il fait les mains de la vieille servante à la Rembrandt et ici, on cite à la fois Rembrandt, on cite Nature, on cite les paysages flamands et hollandais, c'est des tableaux pour la curiosité et donc celui-ci, par exemple, évidemment, était en main privée quand j'ai commencé, il n'avait pas bougé depuis longtemps et maintenant, il est rentré dans un musée et là, c'est pareil, ce tableau-là, par exemple, ce tableau-là que j'ai redécouvert en 2005, je crois, Fragonard, enfin, c'est un tableau de collaboration mais ce que j'aime beaucoup, c'est le repentir, il y a un repentir, il y a le petit doigt, il y a la main qui pose sur l'épaule, il y a un repentir au niveau du pouce, c'est comme si, avec le repentir, il montre, c'est une manière encore plus évidente de montrer, je suis là, je signe avec mon repentir, pareil ici, on l'a vu, alors, il y a aussi des tableaux des exercices qui font à deux, ils se lancent dans des aventures, pendant très longtemps, j'ai redécouvert le Fragonard, le Oiseau chéri et pendant très longtemps, je l'ai découvert très récemment, je ne connaissais que la gravure, la gravure du tableau signé Marguerite Gérard pense au frère, mais, comment j'ai fait ? Ah voilà, pardon, et aujourd'hui, j'ai les deux tableaux, donc en quelques mois, j'ai découvert les deux tableaux, enfin, je suis absolument ravie de cela, et donc le tableau, d'après la gravure, on comprendrait que Marguerite Gérard l'avait fait toute seule, le tableau de droite, donc le tableau de Fragonard, je le connais bien, j'ai suivi toute la restauration, il a été peint très, très, très rapidement par Fragonard, c'est un, c'est un fer rapide, efficace, c'est un tableau, qui a été, il l'a pensé, c'est un camailleux de verre, c'est un hommage à la lumière de Rembrandt, c'est un peu, c'est le pendant du verrou, si on veut, c'est peint très, 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 très vite, elle, au contraire, peint très lentement, elle imagine sa propre vision de la composition, et elle, c'est quand même assez plat, c'est très, c'est un bas-relief, lui, il peint une ronde bosse, vous pouvez tourner autour, je veux dire, d'ailleurs, on voit bien la maman qui porte le bébé vers la cage des colombes, la maman, elle peut tourner sur elle-même, on sent bien que Fragonard, quand il peint, il y a quand même vraiment un côté, c'est vraiment une ronde bosse, il tourne autour de sa figure, on a l'impression, elle tourne en tout cas sur elle-même, et Marguerite Gérard, il y a un côté beaucoup plus statique, beaucoup plus, donc, bas-relief, on va dire, mais là encore, je dirais, en le restaurant, ce tableau, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que Fragonard n'a pas pu s'empêcher, ils ont travaillé à deux, parce que le bébé, il y a plein, plein d'éléments, notamment la main du bébé, la main, le petit poignet, tout ça, ça a été peint avec un autre pinceau, il y a un pinceau très épais qui est repassé par-dessus, donc, il y a des tableaux, alors, en revanche, il y a des tableaux beaucoup plus difficiles à lire, c'est des tableaux dans lesquels Fragonard a uniformisé la lumière, donc ça, c'est plus difficile, c'est la leçon de musique, c'est le présent de l'Hermitage, la jeune guitariste, c'est une aventure complexe, mais là, Fragonard, lui, il est repassé complètement, là, c'est une collaboration par morceaux, c'est assez facile, Fragonard, on voit bien la servante avec l'enfant au ciel qu'elle lève vers le haut, et là, en revanche, Fragonard signe sa présence avec les petits animaux et les mains aussi, et je m'affirme, c'est tout sauf un autoportrait finalement, puisque c'est un tableau où ils sont deux, et qu'est-ce qu'il montre à voir ? Il montre à voir une élève intéressante, elle est brune comme Marguerite Girard, mais ce n'est pas Marguerite Girard, puisque, pardon, il est trop long, voilà, alors, Marguerite Girard, ce qu'elle sait, c'est que dans ces années-là, qu'est-ce qu'on valorise chez une femme, c'est une femme, enfin, une femme, on veut qu'elle cultive plusieurs dons, et peint de la blancherie au salon, parle de la correspondance en 1786, il parle de Rose Ducreux, la fille du peintre Ducreux, qui était musicienne, elle était une excellente musicienne, elle était peintre aussi, mais elle était une excellente musicienne, et il met tout de suite en, donc il parle de ses dons, au milieu des arts, les arts, et ce qu'on veut cultiver, c'est montrer, c'est l'image de quelqu'un qui est doué pour les arts, et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Rose Ducreux, c'est que les premiers tables, donc, elle s'est montrée au salon de la correspondance, avec un autoportrait en train de peindre, mais lorsqu'elle se montre, donc, c'est un autre tableau qui est exactement contemporain, qu'est-ce qu'elle se montre au piano cette fois-ci, et je veux dire, c'est la même chose, donc il y a un tableau qui apparaît sur un chevalet au fond, mais en tout cas, c'est en tant que, là, elle veut se montrer en tant que musicienne, pareil, lorsqu'elle montre son portrait au salon, c'est avec la harpe, en 1791, Vigée Lebrun, qu'est-ce qu'elle montre d'elle, le premier tableau, un des premiers tableaux de Vigée Lebrun, en tout cas, c'est qu'elle se montre en train de jouer avec son mari, donc ils sont vêtus à l'espace, enfin, lui, porte le costume espagnol, c'est un tableau dans lequel elle montre qu'elle est dans un intérieur luxueux, un intérieur à la mode, et un intérieur dans lequel on pratique tous les arts. On connaît tous ces textes de M. Lebrun et de Mme Lebrun qui racontent comment, dans toutes les années 1780, ils ont reçu tout Paris, et ils ne disent pas qu'on a reçu tous les peintres, ils disent qu'on a reçu tous les gens de la musique, des lettres, de l'architecture, du théâtre, et il y a la fierté de venir, pardon, de recevoir les grands chanteurs, les grands musiciens chez eux. Et il y a tout un travail. Donc, ce qui est important, c'est que quand elle fait l'élève intéressante, elle sait qu'évidemment, on va vouloir essayer de voir ce qui se passe chez elle, donc elle le montre à voir dans la boule, mais le désordre qu'on est en train de voir, là, c'est qui ? Ce n'est pas le sien, c'est un peu le sien quand même, mais en tout cas, le désordre qu'on voit, c'est une jeune femme, c'est marqué en bas de la gravure, Mademoiselle Chéreau. Mademoiselle Chéreau, c'est qui ? C'est Anne-Sophie Chéreau, qui a 16 ans. Elle est l'héritière de toute une série de marchands d'estampes. Elle est orpheline, elle a perdu son frère, son père, qui avait fait faire cette gravure de lui-même avec sa famille à ce moment-là, quelques années plus tôt. Son père réunit toute une série de fonds, je veux dire, dans le marché de la gravure, on est propriétaire de planches, de fonds de planches. Et donc, il se trouve que lui, de Cosséreau, possédait toute une série par héritage, par un chat, une série de fonds, et par sa mère, donc dont elle est orpheline, évidemment, c'est elle aussi qui en hérite. Et donc, on se retrouve dans le marché de la gravure, sur le marché de la gravure, on est face à l'héritière la plus convoitée de Paris. Et donc, c'est à elle que Vidal dédie sa gravure. Alors, ce n'est pas anodin parce que, évidemment, deux ans plus tard, Vidal est un peu remercié parce que c'est Chéreau qui va commercialiser une de ses gravures. Mais, il ne la dédie pas à Marguerite Girard. Ce n'est pas un hasard. Et d'ailleurs, il avait dédié à Marguerite Girard, justement, juste avant, le triomphe de Minette. Et là, Marguerite Girard, enfin, ce n'est pas Marguerite Girard, mais ce n'est pas un autoportrait, mais il montre cette jeune femme qui n'est pas en train de peindre, mais il y a une guitare. Mais là, il ne dédie pas à Marguerite Girard. il est en train de montrer une jeune fille curieuse avec un amoncellement d'objets pour étudier les arts de gravure, en l'occurrence, mais un amoncellement d'objets, de beaux objets, d'une jeune femme qui est en train de pratiquer l'étude d'une façon intensive. En tout cas, elle est toute occupée, elle est en train de former son œil. et ça, c'est une des valeurs importantes. Il y a une question de... c'est l'éducation, enfin, l'éducation, c'est tout, fait tout. C'est l'expression de la gravure de Fragonard. Il y a tout un travail sur la jeune femme qu'on veut montrer. Mais en faisant ça, Marguerite Girard est associée à l'héritière d'une grande dynastie de graveurs et de marchands de gravure. Et du coup, on sort là encore du sérail des femmes peintres, puisque personne n'a eu cette idée et aucune des femmes peintres à ce moment-là fait graver ses tableaux. Encore moins les jeunes femmes de la génération de Marguerite Girard. Mais du coup, elle voit, elle élargit le prisme et elle voit un peu plus loin. Elle montre aussi dans ces années-là toute la série de petits portraits que j'avais montrés en 2009 à Cogné-Gé, Ledoux ou la famille Ledoux. Là, on a Charles de Vailly, Gréterie, Hubert Robert. Et ce que fait Marguerite Girard, c'est qu'elle cherche à montrer autre chose, à montrer qu'elle est différente finalement. de ces artistes qui étudient chez Vigée Lebrun ou chez La Villillard. Elle s'affirme autrement avec les dates intéressantes. Elle montre la fierté aussi d'appartenir à ce Louvre, cette communauté d'artistes dans laquelle tout le monde n'est pas forcément, évidemment, les épouses des uns et des autres. Quand on pense à l'épouse de Carnavalo, c'était une grande cantatrice italienne. Il y a quand même toutes ces artes, tout le monde n'est pas forcément peintre. mais il y a une fierté d'y appartenir. Le 7 octobre 1789, les femmes, les filles et femmes d'artistes du Louvre vont à Versailles porter leurs bijoux et offrir leurs bijoux à la nation. Marguerite Girard et Mme Fragonard en font partie et ce, d'autant plus que le discours est lu par un ex-sois, un député d'Aix, au nom de ces femmes. Et il y a une réponse que j'ai montrée, c'est qu'une réponse qui est... Quelqu'un demande d'apprendre la parole. En l'occurrence, c'est le maire et député de Grasse, la ville dont elle est originaire, qui la connaissait d'autant plus qu'elle était en train... Enfin, il la connaissait par plein de biais familiaux, d'autant plus qu'elle était en train de faire son portrait au Louvre à ce moment-là et lui prend la parole et il demande à ce qu'on remercie ces femmes et qu'on se félicite de les avoir. Il se demande si on peut inventer une reconnaissance pour les femmes qui s'engagent pour la nation. En gros, il voulait inventer une cocarde pour les femmes qui sont engagées. Personne n'a voulu le faire, mais en tout cas, tout était préparé par... Enfin, elle n'est pas la seule, mais en tout cas, tout était préparé par Marguerite Girard et Mme Fragonard. Tout le monde est au courant. Alors, qui y va ? C'est Mme Suvé, Mme David, Mme Bernet, Mme Perron, Mme Fragonard, mais en fait, dans la liste que vous voyez là, on va. Vous ne voyez pas la Béguière, vous ne voyez pas Vigieu Lebrun, enfin, Vigieu Lebrun, non, elle n'est plus là. Elle vient de partir, mais vous ne voyez pas tous ces artistes femmes qui ont exposé, vous ne voyez pas les le moines, vous ne voyez pas la Béguière aussi, vous ne voyez pas les sœurs la ville, vous ne voyez pas, elles ne sont pas invitées. Et quelque part, je crois que jusqu'à maintenant, on a considéré en bloc toutes ces femmes artistes, d'ailleurs, c'est ce qu'on continue à faire, mais on ne se rend pas compte, il y a une exposition qui va ouvrir, que j'ai eu la chance de pouvoir visiter la semaine dernière l'exposition du Luxembourg, on ne fait pas de différence. On ne voit pas, enfin, on met tout le monde ensemble, chronologiquement, on lance un chant avec tout un ensemble d'artistes, mais c'est pas, tout le monde n'a pas le même, c'est beaucoup plus délicat, énigmatique, c'est beaucoup plus, il y a une série, je pense que, en tout cas, Marguerite Gérard, elle l'affirme, venant du Louvre, elle s'affirme, elle a une fierté d'être au Louvre, mais je pense qu'il y a une dichotomie évidente, s'il n'y avait pas de dichotomie, si vraiment, il y avait une solidarité quelconque, je veux dire, elle aurait appelé les autres femmes, les autres artistes, elle se connaît, enfin, elle les aurait appelées, elle ne les appelle pas. il y a quand même vraiment quelque chose de très différent, Mademoiselle Vestier, Marguerite Gérard, c'est un parcours tout à fait autre, elles ont une grande fierté parce qu'elles n'ont pas besoin quelque part de se battre pour s'affirmer en artiste, elles sont portées, Marguerite Gérard, elle n'a jamais eu de soucis dans sa famille pour se, au contraire, il y a une grande fierté quand elle va partir quelques mois plus tard à Grasse, en villégiature, pendant une année, tous les Grassois importants vont lui demander son portrait, et à Grasse, ce qui est important, c'est que pour sanctionner la réussite sociale des grands personnages Grassois ou des députés ou à Roubault, on demande à Marguerite Gérard, on ne demande pas à Fragonard un portrait, on demande à Marguerite Gérard, donc elle a quand même une chance exceptionnelle. Il y a aussi Mademoiselle Vestier, c'est la même chose lorsqu'elle se montre l'auteur à ses occupations, ses occupations, c'est qu'elle s'affirme en maire, elle s'affirme en peintre, et elle s'affirme, je veux dire, avec ce salon très élégant, elle n'est pas dans un atelier, elle est en train de montrer qu'elle est tout à fait à l'aise et qu'elle peut, je veux dire, ces artistes, ces artistes, elles passent de l'atelier à la vie sociale avec une grande aisance, mais honnêtement, je pense que il y a vraiment, c'est des parcours de vie différents, et je crois que l'élève intéressante, c'est ça qu'elle veut raconter, voilà, pourquoi elle a choisi ce titre, l'élève intéressante, c'est une affirmation de ce statut particulier, c'est une fierté de ce statut particulier, et c'est aussi une manière de tordre le cou à tout ce qu'on peut dire des femmes artistes, tout ce qu'on peut dire, mais dans un sens comme dans l'autre, en tout cas. Alors, il est 15h, je crois qu'il y a des questions, il faut que je, je laisse du temps pour les questions, moi je veux bien parler encore longtemps, mais vous avez des questions ? Pardon. Merci en tout cas, merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions ? On retrouve autant de robes blanches chez Fragonard qui pleuvaient roux qu'on en trouve chez Marguerite Gérard. Non. Je ne sais pas, non. Vous savez, la ville de Madame Ours qui est de l'échec de l'oratoire de Louvre et qui avait dans son bureau un dessin de Marguerite Gérard en présentant exactement la pratique de vous et pour elle, le tableau était un tableau à deux mains. Écoutez, je vais me carapassonner en sortant pour faire ce soir des membres de l'académie, mais pas certainement de l'académie. Alors, non, moi je ne connais pas le dessin de Marguerite Gérard. Le cabinet des dessins, par exemple, en parmi nous. Non, enfin je connais bien le cabinet des dessins, j'ai même enseigné à l'école du Louvre le dessin de 18ème en spécialité. Alors, oui, enfin non, bon, s'il n'y a pas de dessin de Marguerite Gérard, c'est qu'elle n'avait pas tellement envie qu'il y en ait. Il y a des dessins sous-jacents, mais en tout cas, la famille ne l'a pas gardé et donc il n'y a pas de dessin de Marguerite Gérard. Enfin, j'ai quelques idées, je veux dire, si vous voyez mon livre, il y a quelques idées, notamment un autoportrait. Mais, non, le verrou n'a pas été peint par Marguerite Gérard, il a été peint par Fragonard, pour Véry. Il n'y a aucun doute là-dessus cette fois. Alors, je suis ravie, mais je pense surtout qu'elle voit la main du restaurateur dans les années 70 qui a repris le tableau parce qu'on connaît tous l'histoire du verrou. Le verrou, il y a eu un vrai scandale dans les années 70 et en 1970 lorsque Valérie Giscard-Vestin, en tant que ministre du budget, avait accordé une subvention exceptionnelle pour que le Louvre puisse acquérir le tableau et on s'était servi de la phrase des concours que j'ai utilisé tout à l'heure, Fragonard, c'est la touche pour s'opposer aux conservateurs du Louvre et à Valérie Giscard-Vestin qui, entre-temps, était devenue président de la République et on l'avait accusé d'avoir dépensé, de lapider l'argent public pour un tableau que Fragonard n'avait pas peint. Donc, il y a toute une cabale. Si vous allez au département des peintures du Musée du Louvre, la documentation, il y a un dossier énorme comme ça, des articles parus dans la presse, le scandale. Pierre Rosenberg avait été... Constitué. Voilà. Constitué. Mais par qui ? Je veux dire, il y a un petit jeu quand même. Il y a une cabale qui avait été orchestrée par deux personnes qui s'étaient servies, effectivement, notamment Daniel Wiedelstein qui avait fait paraître dans la presse qu'on publique un article en disant le verrou de Fragonard est un faux puisque Fragonard, c'est la touche et Fragonard. Donc, il y a l'esquisse du verrou qui, évidemment, il y a une petite esquisse qui avait été exposée il y a quelques années à la National Gallery de Londres en disant que ça, c'était Fragonard mais que le verrou était perdu. Donc, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que si vous... Enfin, moi, je connais bien. Je ne connais pas cette dame mais en revanche, je connais bien. Voilà. Mais j'ai la chance d'avoir pu travailler sur des documents qui permettent de suivre la restauration du verrou entre sa redécouverte et l'acquisition par le marchand qui l'a vendu au Louvre. Donc, si vous voulez, j'ai vu les documents photographiques qui montrent comment le marchand qui avait acheté ça pour une bouchée de pain a fait restaurer le tableau, a fait agrandir par quatre la pomme, a fait placer certains éléments sur la couche picturale et a changé la draperie pour pas que... Lorsque le Louvre a dépensé une fortune pour le tableau, ce n'était pas la peine de permettre à n'importe qui de retrouver la coupure du catalogue de vente qui montrait que le tableau avait été acheté récemment pour une somme dérisoire. Donc, on a changé pour faire croire que ça s'agissait d'une autre version. On a changé le pli des drapés et on a changé la taille de la pomme. Voilà. Donc, en fait, Marguerite Gérard n'est pas du tout intervenue dans le verroux, c'est sûr et certain. Mais en revanche, le tableau a une histoire particulière. Donc, la deuxième main, ce n'est certainement pas Marguerite Gérard, mais c'est une restauratrice des années 70. J'ai une question. Je vais vous poser une question. Pardon ? J'ai une question de la maîtrise. A-t-on d'autres d'exemples d'une telle proximité entre deux artistes à cette même époque ? Oui. Plein. Alors, Marguerite Gérard, l'avantage, c'est qu'elle l'assume et elle en joue. C'est ça qui est génial. C'est qu'elle en joue vraiment. Certaines... Enfin, l'abbé Guillard et Vincent, c'est un vrai sujet. C'est un immense sujet. Et lorsqu'on a vu l'exposition... Enfin, ceux qui ont pu visiter l'exposition de Vincent, notamment pour l'étape à Montpellier, c'était évident dans la dernière salle, dans les tableaux de Vincent, c'était... l'influence de l'abbé Guillard était magistrale. Alors, c'est une émulation collective. Cette collaboration, c'est pas... C'est pas parce qu'elle est forcée, c'est pas parce que Marguerite Gérard n'est pas capable de le faire, c'est pas parce que l'abbé Guillard n'est pas capable de peindre. Lorsqu'elle travaille à quatre mains, c'est une volonté de jouer. C'est une émulation. Vraiment, c'est un jeu collectif, un jeu par rapport à des sujets, par rapport au traitement de sujets, par l'interprétation des sujets, mais aussi un jeu artistique. Donc, on peut penser à Constance Meilleur, évidemment, à Constance Meilleur et Prud'Hon. C'est des vrais... C'est une histoire qui s'inscrit dans une tradition mais qui, à ce moment-là, permet à des artistes comme Fragonard d'être confrontés à la nouveauté. Il y a quelqu'un de très jeune qui le questionne. Il y a tout un jeu. Avant tout, c'est une fierté de participer à ce jeu. Voilà. Pardon. Je vais lancer peut-être quelque chose qui est un peu à la mode, mais ces artistes pensent aux femmes qui étaient assez privilégiés à l'époque. Et au niveau de la cotisation des deux ombres, ils étaient un peu à l'auteur des ombres aussi, les prix de ces ombres. Ils étaient payés un peu comme les ombres où il y avait une différence. Oui, alors vous parlez de la spécialiste de Marguerite Girard. Oui, il y a une différence, c'est que Marguerite Girard est beaucoup mieux payée. Écoutez, non, oui, attendez, avant de rentrer dans Fragonard, moi, je travaille sur la femme artiste la plus riche de son temps, en tout cas celle qui a gagné le plus d'argent grâce à sa peinture, donc c'est quand même de la chance. Elle a accumulé une fortune, cette fierté d'appartenir à une famille, c'est qu'ensuite, à un moment donné, c'est elle qui fait vivre sa famille, c'est-à-dire sa sœur qui est restée à Grasse, ses deux nièces, les filles d'Henri Girard, son neveu Alexandre Evariste qui a des poches percées, elle est chef de famille et c'est elle, elle est extrêmement douée, elle sait, c'est pour ça qu'elle a tendu le moment favorable, elle sait monnayer ses talents et elle sait bien choisir de se positionner en tout cas ses sujets et une écoute, elle anticipe les attentes des élites, j'aurais pu le dire mais elle peint pendant 50 ans, pendant 5 décennies le nombre de régimes politiques, le nombre de changements d'élites, le renouvellement des personnes d'influence, des collectionnaires importants, je veux dire, c'est quand même incroyable et elle a été capable chaque fois de se renouveler, il y a des moments où elle arrête par exemple en 1812, elle part une année à Grasse, je pense que elle part avec sa sœur, je ne sais pas si elle avait décidé d'arrêter de peindre mais en tout cas elle prend du recul et elle revient, elle réinvente quelque chose, elle ne change jamais de format si on veut, c'est toujours des tableaux de chevalet mais en tout cas elle a été capable jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle dépose des pinceaux volontairement d'ailleurs, elle était rentière, je veux dire, elle ne peignait plus pour gagner sa vie depuis longtemps, elle gagnait sa vie grâce à ses rentes et elle avait la liberté de continuer à peindre et d'augmenter ses rentes mais non, elle n'a aucun problème et par rapport à un artiste comme Boyy qui vivait avec un certain nombre de difficultés financières, c'est le jour et la nuit et par rapport à Fragonard, si vous voulez savoir la cote, il y a des tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure qui sont passés, la cote de Marguerite Gérard sur les années 1780, c'est un peu compliqué parce qu'il faut comparer ce qui est comparable en termes de format, en termes de taille, en termes de, si c'est une vente après décès où tout doit être vendu ou si c'est une vente de marchands ou pas, on ne sait jamais s'il y a un prix de réserve ou pas, mais en gros, la cote de Marguerite Gérard dans ces années, en 87, en tout cas, lors de la vente en 87, parce qu'il y a une vente en mars 87, juste après l'apparition de la gravure, les ailes de Marguerite Gérard se vendent pratiquement le double de celle de Fragonard. C'est un cas un peu émoune qu'il y a un peu émoune des autres femmes qui sont, bon, Gégé Lebrun est très bien payé, mais c'est sans déportrait, bien sûr, Gégé Lebrun est bien payé, bon, la guillère, je ne connais pas ses, je ne me suis jamais plongée dans ses comptes, mais Gégé Lebrun, oui, est payé très, très cher pour certains de ses tableaux, oui, oui. Mais bon, après, elles ne sont pas toutes dans le même cas et toutes n'ont pas une stratégie commerciale, toutes n'ont pas une stratégie, enfin, certaines sont tellement préoccupées par avoir l'aval de certaines critiques que finalement, elles oublient l'aval qui est le plus important, en tout cas, celui qui permet de manger, qui est l'aval du marché. C'est ce que Marguerite Gérard, elle a eu tout de suite l'aval du marché, c'était assez important pour elle, elle n'a pas envie de connaître la vie des critiques. Il y a très peu de critiques qui paraissent sur ses œuvres avant qu'elle expose le salon, elle a attendu l'âge de 38 ans pour exposer le salon. parce qu'elle l'aurait pu exposer à partir de 1791, elle ne le fait pas, elle attend 1799 pour se lancer au salon. Elle ne meurt pas d'envie au début d'être, parce que la critique des salons est toujours violente, mais elle, elle ne le fait pas et en tout cas, elle a l'aval du marché en revanche, oui. Mais je pense qu'il faut toujours regarder quand on parle d'un artiste ce que disent les experts, en tout cas, ça permet de savoir comment on parle les collectionneurs, en tout cas, ça va meilleux, et ce que disent les critiques du salon. Mais il y a deux mondes. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un tableau est conçu pour la gravue ? Le sujet, le cadrage, les couleurs, les jeux de lumière, l'attestation de l'auteur ou tout simplement son histoire qui permet de le savoir où t'as ailleurs ? Alors, un tableau, il n'est pas détruit après avoir été gravé. Mais, en tout cas, c'est une expression que j'ai utilisée tout à l'heure et je crois vraiment qu'il y a des tableaux qui sont mis en page, en tout cas, c'est plus lisible. Il y a une attention dans l'élève intéressante, c'est évident. Il est même encombré, si on veut, comme tableau. L'élève intéressante, est-ce que je peux ? Non, si j'appuie sur l'échappe, ça va. Ah, pardon, je suis désolée. Il y a des tableaux, en gravure, ça passe incroyablement bien. Je veux dire, on isole les filles. L'élève intéressante, il marche incroyablement bien en gravure. La gravure est inévidente. La mise en place, il est presque moins drôle en tableau. Il manque de l'envolée, il manque, je n'arrive pas. Ce n'est pas le bouquet. Le chef-d'œuvre, c'est le bouquet. Le bouquet, qui a été gravé par Henri Gérard, d'ailleurs aussi, mais bon, la gravure, elle est ce qu'elle est. Mais Henri Gérard, on n'est pas Vidal. Vidal est très, très bon. Je veux dire, mais honnêtement, le tableau, il a tombé par terre. Pardon, excusez-moi, je ne vais pas parler comme ça, mais celui-ci, c'est, pour moi, c'est vraiment un tableau très, très impressionnant qu'on le voit en vrai. Et là, je veux dire, là, elle n'est pas en train de penser au graveur, elle n'est pas en train de penser à son frère. Elle travaille, il travaille, parce que Gérard est très présent, il travaille des clercs obscurs, il travaille tout un... Ce n'est pas forcément lisible. Pour un graveur, finalement, il se passe très peu de choses, il y a très peu d'éléments là-dedans. Dans l'élève intéressant, il y a toute une série d'éléments, c'est quand même vraiment pensé pour que le graveur puisse... Elle, enfin, c'est Vidal qui le commande, donc c'est pas la même chose. Je pense qu'on peut toujours graver n'importe quel tableau, mais il y a des tableaux qui sont plus faciles à graver que d'autres. En tout cas, l'estampe veut dire beaucoup plus. J'avais une autre question. Merci de nous avoir si bien expliqué cette relation avec le fait pour le pardonner de la loi. Vous nous donnez chaque fois la réunion des documents. Je voulais simplement vous demander la référence du dernier document qui n'est pas un tableau dans notre part qui est la barbure qui montre les pharmaceutiques allant présenter les bijoux. Ah, ça, c'est des gravures qui sont à Carnin-Valet. Et en fait, on n'a pas... Attendez, il y en a deux. Je crois qu'on n'a pas... Enfin, c'est des gravures de presse, donc je pourrais vous les donner, mais je crois qu'on n'a pas le nom du graveur. Il y a beaucoup. En fait, il y a une vraie de deux sur la réception qui est naturelle. Mais il y a une vraie de plus. Je m'intéresse beaucoup à ce phénomène justement des femmes qui vont passer leur vie. Donc, je ne connaissais pas comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, je pense que c'est la réception qui leur est faite. Parce que bon, ce qu'elles ont fait après les lendemains... Enfin, tout ça... Enfin, il y a tout un... beaucoup de bruit autour de ça, autour de cette cérémonie. Parce que ce sont les femmes artistes ou les femmes d'art, plutôt les femmes d'artistes, se réclamant de Cornélie qui sont les premières femmes en France à affirmer leur volonté de s'inscrire dans le mouvement révolutionnaire. Après, ça a fait des émules dans les jours suivants. Mais ce qui est important, c'est qu'on leur a dit merci et ça a été... Elles ont vite compris ce jour-là qu'il n'y aurait pas d'avenir. Ah oui, pour la nation. Enfin, on leur a demandé d'arrêter de travailler, surtout de rentrer dans leur foyer et de lever leurs enfants. Mais c'est surtout ça ce qu'on leur a demandé. D'être montré l'exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais... Merci. Bon ? Oui, bien, merci. Juste une petite question. Si on essaie de faire un catalogue à la journée, ça en renonce encore plus combien d'œuvres dans votre clé. Ah, je ne sais plus combien il y a de numéros dans le livre. Je crois que j'ai 400 numéros. Je dois avoir 400 numéros. Je dois avoir 400 numéros. Honnêtement, c'est une catastrophe parce que je n'ai jamais compté combien de tableaux. Chaque fois que je donne un chiffre, il est toujours vague. Je n'ai jamais compté combien de tableaux j'avais découvert. environ 400. Non, il y a 400 qui sont documentés, on va dire. Et après, il y a des pièges dans mon catalogue. Il y a des tableaux qui ont disparu mais qui vont réapparaître un jour ou alors que je sais que il y a ça, ça c'est assez facile. Et après, les petits portraits, la série des petits portraits. Je veux dire, honnêtement, je sais que mon catalogue, il faut déjà le refaire. Il y en a déjà deux, quatre et qui sont réapparus. Il y a des choses qui réapparaissent facilement. Maintenant, au fur et à mesure, on commence à le reconnaître sur des petits portraits. Mais bon, un catalogue, c'est sans fin. Après, il faut l'actualiser mais je pense que j'ai donné une structure et des tableaux, des compositions documentées. Je pense qu'elles sont plus ou moins toutes. J'en ai beaucoup. J'ai une centaine de tableaux à retrouver. De tableaux de grandes compositions à retrouver soit disparus soit qui réapparaîtront, j'espère. Mais j'en ai fait réapparaître beaucoup, beaucoup. J'ai attendu longtemps entre la soutenance de ma thèse et l'apparition du livre parce qu'il y a certains tableaux que je voulais. Je voulais le petit enfant. Je voulais ce tableau absolument parce que j'ai l'impression que je ne comprendrais pas. J'avais absolument envie de comparer des tableaux. Celui-ci, évidemment, le premier tableau de Marie-Gérard. Pardon. J'y arrive plus. Oui, les fichiers sont très très lourds. Le premier tableau de Marie-Gérard que je vous ai montré, la joueuse de lutte, je rêvais de l'avoir. Il fallait que je l'aie. C'était plus simple, évidemment, de comprendre le début de Marie-Gérard si j'avais le premier tableau montré dans le monde de la curiosité. Il y a des tableaux. Voilà. Le tableau de... Enfin, c'est assez amusant. Le tableau de gauche, évidemment, je ne savais pas que j'allais le retrouver, mais une fois que vous avez ça en main, vous comprenez que cette histoire de collaboration, cette idée de collaboration, elle n'est pas du tout linéaire. Il ne faut pas du tout imaginer qu'au début, c'est l'un. Il y a quand même des tableaux importants, on sait. Ils ont compté avec les provenances et je pense que, voilà, j'ai voulu beaucoup attendre pour publier, pour attendre le maximum de tableaux, mais à un moment donné, je crois qu'on a le grand récit de fil conducteur, on l'a. Ça, c'est important, je pense. Ça, pouvoir mettre... Aujourd'hui, les deux visuels l'un côté de l'autre, ça, c'est important parce que ça permet déjà de documenter Fragona, mais de documenter ces années-là et de comprendre, voilà. Dans un catégorie raisonné, ce qui est important, c'est les grands jalons, je crois. Les grands jalons chronologiques et les grands jalons... Merci, Carole. Merci.